Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 3 avril 2024, 9h04 du Québec, avec, naturellement, suite à l'attaque de l'ambassade iranienne à Damas, les Iraniens ont promis de se venger d'ici les 48 prochaines heures, ça va aller vite, on est dans une escalade qui peut devenir incontrôlable, on le voit en plus ce qui se passe avec Israël et ce conflit ou cette guerre ouverte avec le Hamas, il y a eu ce bombardement apparemment d'un véhicule humanitaire, ça crée une grande, naturellement, réaction mondiale, même Joe Biden a fustigé Israël, et là on se retrouve avec l'Iran qui pourrait lancer une attaque comme celle du 7 octobre en Israël, après l'attaque de l'ambassade, et même toucher des cibles au Royaume-Uni, alors que les craintes, naturellement, d'une troisième guerre mondiale, on est dans la guerre mondiale, mais qu'elles deviennent plus traditionnelles, disons-le, montent en flèche, l'Iran est sur le point de lancer une terrifiante attaque de vengeance du type peut-être 7 octobre en Israël, et pourrait ensuite se tourner vers des cibles au Royaume-Uni, disent des experts, on s'attend, on a beaucoup de services de renseignement, autant américains que britanniques, qui ont prévenu que peut-être des attaques seraient à venir. Cet avertissement effrayant intervient après qu'Israël aurait fait exploser un consulat en Syrie, suivant cette personne, dont un haut général de Téhéran. Le docteur Alan Mendoza s'est entretenu avec de son et averti que les Britanniques et tous les ennemis de l'Iran de rester vigilants, alors qu'ils se préparent à se venger. Les experts ont prévenu que l'avenir des représailles de la part de l'Iran, réputé pour avoir soutenu des groupes terroristes, notamment le Hezbollah et les rebelles houtises, déclencherait peut-être une guerre mondiale. Ils ont affirmé que la Russie, la Chine et la Corée du Nord pourraient se tenir aux côtés de leurs amis iraniens dans tout futur conflit impliquant ce pays. Le directeur exécutif du groupe de réflexion Henry Jackson Society, le docteur Alan Mendoza a déclaré que les ennemis de l'Iran doivent rester vigilants. En attendant de voir comment, le pays va réagir. Le docteur Mendoza est presque certain que l'Iran cherchera à se venger d'Israël pour la frappe meurtrière perpétrée à Damas, dans la capitale syrienne. Le dirigeant iranien, Ebrahim Razie, a déclaré que l'attaque meurtrière contre le bâtiment du consulat iranien en Syrie ne restera pas sans réponse. Il a immédiatement pointé du doigt Israël, qualifiant cette attaque de crime lâche. Le docteur Mendoza a insisté sur le fait que le monde devait prendre au sérieux l'avertissement iranien. Il l'a déclaré au sonne, ils ont posé leur jalon, donc nous ne pouvons que supposer qu'ils vont le faire, mais il pourrait être beaucoup plus long de dire, nous réfléchissons. Peu importe, mais la traduction est un peu boiteuse ici. Il pourrait s'agir d'une série de cibles mondiales. Cela pourrait être une tentative de frapper Israël, à nouveau, dans une guerre du type, peut-être du 7 octobre. Mais cette fois, avec le Liban, il existe de nombreuses options pour les Iraniens qui pourraient utiliser plusieurs options, dont le Hezbollah et peut-être même les Houthis. Pendant ce temps-là, dans le même ordre d'idées, je peux dire une chose, il y a eu des manifestations un peu partout qui ont eu lieu. On a brûlé naturellement des drapeaux américains et israéliens, mais il y a une nouvelle qui est presque passée inaperçue. J'essaie de la retrouver. Laissez-moi un petit instant. Je vais vous trouver ça. Et c'est celle-ci. On apprenait du Times d'Israël que la Knesset a adopté une loi pour autoriser le gouvernement israélien à fermer temporairement Al-Jézira en Israël. La législation adoptée à 71 voix contre 10 donne aux premiers ministres et aux ministres des communications des pouvoirs temporaires pour fermer les réseaux d'information étrangers jugés menaçants pour la sécurité nationale pendant une période de 45 jours. La Knesset a approuvé lundi soir cette loi dite d'Al-Jézira donnant au gouvernement des pouvoirs temporaires pour empêcher les réseaux d'information étrangers d'opérer en Israël si les services de sécurité estiment qu'ils portent atteinte à la sécurité nationale. La loi a été adoptée par 71 voix contre 10 lors de ces deuxième et troisième lectures au plénium de la Knesset. Le ministre des communications qui a dirigé les efforts visant à faire adopter la loi a promis immédiatement après le vote final que la chaîne d'information Al-Jézira financée par le Qatar serait fermée dans les prochains jours, affirmant qu'il n'y aura pas de liberté d'expression pour les porte-parole du Hamas en Israël. Donc, c'est très très significatif aussi ça. Cari, membre de la ligne dure du LICO du premier ministre Netanyahou, a poursuivi « Nous avons mis au point un outil efficace et rapide contre ceux qui utilisent la liberté de la presse pour nuire à la sécurité d'Israël et aux soldats de Tzahal et qui incitent au terrorisme en temps de guerre. » Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude face à cette législation. Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jambier, déclarant « Nous croyons en la liberté de presse. » C'est d'une importance cruciale. Les États-Unis soutiennent le travail d'une importance blablabla, 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 blablabla. Donc, je peux vous dire une chose. Ça, c'est très très significatif. L'Algézira sera fermée pendant 45 jours en Israël. Ça démontre à quel point on est dans une période des plus intenses et où tout peut arriver. Préparons-nous au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501